Nous avons avec nous ce soir l'un des précurseurs de l'humour du web. Ah ouais, parce que vous avez démarré par le web en tenant un blog dès 2004, je crois, un truc comme ça. Juste avant eux, juste avant les Kairas, sauf qu'eux, ils ont réussi à en vivre. Et on t'a juste, voilà. Ouais, ils avaient un sponsor. C'était en 2004, c'était avant YouTube. Avant YouTube. Un peu Michel Drucker de l'Internet. C'est ça. Là, vous présentez ça. Non, c'est pas vrai. Au point virgule, tous les lundis soirs, on vous retrouve dans un spectacle que vous avez écrit, bien sûr, qui s'appelle « Et il est où le bonheur ? ». Entre parenthèses, DTC, on va y revenir. Très bien. C'est une sorte de one-man conférence où vous essayez de nous expliquer comment trouver le bonheur. Vous êtes sur scène 20-20 avec Stéphanie Jaroux. En fait, votre vrai nom, c'est Cyril de Lastery. D'où le pseudo. C'est classieux. C'est assez classieux. Et pourquoi 20-20 ? Ben, c'est plus court sur Twitter. Là, déjà. Sinon, j'espère qu'il y a eu du Twitter avec juste mon nom. Et puis, Cyril de Lastery, ça génère tout de suite des inimitiés parfois, inutiles. Alors que 20-20, ça fait adolescent attardé, c'est bien. C'est sûr qu'il y a un... Et puis, dans votre blog, vous notiez aussi tout ce qui se passait dans votre vie ? Ben, je notais tout sur 20. Oui. J'allais voir un film, je notais sur 20. D'où le 20-20. Ah oui. Mon prénom, c'est Cyril. Donc, ça n'a aucun rapport. Alors, il est où le bonheur ? Est-ce que vous avez la réponse ? J'ai un paquet de réponses. Oui. Parce que j'ai tout essayé. C'est ça que j'explique dans le spectacle. Donc, j'ai essayé la médecine chinoise, la méditation, les cours de chant. Et vous avez essayé les arbres ? Oui. J'ai fait l'amour aux arbres. Ah. Ah, ben voilà. Il a pris sa sève. J'ai pris sa sève, oui. J'ai pris chair, même. Il faut bien choisir son arbre. C'était un platane. Quand je courais vers mon arbre que j'aimais, il y avait ces petites branches qui s'agitaient. J'avais l'impression qu'il me voyait arriver. Mais ça, c'était Michel. C'est terrible. Une des réponses. Il est où le bonheur ? Elle est dans la parenthèse. DTC. C'est une des pistes. Qui veut dire effectivement dans ton cul. Voilà. Alors, les gens qui le... Pardon, je pensais que c'était un truc sérieux. Ah non. Non, vous n'aviez pas pensé à ça ? Moi aussi. Non. Tu sais, ils font des conférences, un texte ou je ne sais pas quoi. Voilà un extrait de la conférence One Man de 2020. Regarde. C'est drôle. Je suis positif. Je suis optimiste. Je suis une belle personne. Je suis belle personne. Tu es beau, enfin. Levez la main ceux qui ont des repès. Alors oui, bon. Non, je vous demande de faire un effort. Il n'existe pas de costume d'artichaut. Pensez-lui. Alexandre Jolien. Vivre sans pourquoi. Il nous invite à vivre sans pourquoi. Et moi, j'ai envie de dire pourquoi. Pourquoi vivre sans pourquoi ? Parce que... Alors justement, qui va répondre autour de la table ? Qui a de l'herpès ? Mais où ça ? Voilà la seule question qui vaille. Ça veut dire qu'elle en a quelque part. Bien sûr, Chantal. 80% des Français l'ont... Mais fous-nous la paix. Mais c'est pour ça que j'ai changé de place, moi. Eh bien, passons-nous les rêves. Mais oui. Le truc qui vient quand on a bien presse ? Oui, ou du soleil, par exemple. Ah, ou du soleil. Un stress aussi. Cyril, ou 20-20, comme vous voulez. Vous êtes monté sur scène assez tard. C'est vrai. C'était quoi ? Vous avez monté sur scène à 43 ans ? C'est vrai. Un gamin, un gamin. C'était un rêve d'enfant, en fait. C'est vrai ? Parce que, en fait, quand j'étais enfant... Déjà, là, j'ai l'impression d'être avec le Mick Jagger de l'humour. Et d'avoir vous en plus en face, j'ai l'impression que j'ai mon décodeur pirate. Et que... Donc c'est à peu près à cette époque-là. Là, j'ai découvert l'herpès. Et quand j'avais cet âge-là, je me suis dit, un jour, je veux faire le con comme eux. C'était l'époque des Monty Python, tout ça. Et puis la vie, après, elle s'enchaîne. On fait d'autres trucs. On rencontre d'autres trajets. Et à un moment, je me suis dit, il faut que je le fasse maintenant. Et il y a trois ans, je suis allé au culot voir Michel Larocque, que j'avais rencontré les cinq minutes dans ma vie, mais qui doit être à peu près du même calibre que Gérard Depardieu, c'est-à-dire vraiment sympa. Et je lui ai dit, voilà, vous n'avez jamais mis personne en scène. Et je trouve ça dommage. Je suis prêt à être votre cobaye. Et elle a dit oui. Et on a bossé quatre mois ensemble. Et elle m'a mis le pied à l'étrier. Elle m'a emmené au point virgule, avec le spectacle d'avant, qui parlait de la mort, que j'ai joué 60 fois, et puis qui m'a un peu creusé du fait que ça parlait de la mort, justement. Je me suis dit, on va faire autre chose, on va parler du bonheur. Donc oui, j'ai attendu 43 ans pour le faire, mais comme quoi, il n'y a pas d'âge. Et là, c'est 100% autobiographique ? L'herpès mis de côté ? Non, mais pas mis de côté, c'est très important. C'est 100% autobiographique, oui. C'est-à-dire que j'ai été vraiment à voir une psy, qui m'a vraiment regardé avec des yeux coquins à un moment. J'ai vraiment fait de la médecine chinoise, qui était un peu chelou. Moi, j'en fais, c'est bien. Oui, c'est bien, ça dépend de la médecin en question. Moi, j'ai l'impression que j'avais un poster de Jean-Jacques Goldman à côté, c'est un peu bizarre. Des cours de chant ? Non, mais des cours de chant mongol ? Il paraît que les sons, ça fait du bien. Ça fait un bien fou, sauf que la semaine d'après, la médecine, c'est pas mon approf. Mais c'est ça, et ça va bien faire l'amour avec les arbres, en chantant des chants mongols, alors là, on est au taquet. Non seulement vous teniez votre blog avant même YouTube, mais sur Twitter, vous êtes énormément présent. Pas mal présent, oui. Élu. C'est pas le dernier, mais il est bien. C'est cool, les demi-mistes. Non, mais je partage ces vannes-là depuis 10 ans, et je me marre bien avec ça. Là, si je fais un tweet ce soir, c'est à la fin. Je veux absolument faire une photo avec vous, parler de Dream Team, y aller à fond. Voilà. Merci, mon cher Issa. Nous, on va aller voir le spectacle aussi, quand ça parle de bonheur. C'est un bon procédé. Merci. Et je m'engage devant tous les Français à le suivre dès ce soir sur Twitter. Eh bien, voilà. Et on ira au point virgule. Allez-y. Et ça va être l'heure du live, et c'est un groupe que j'aime énormément. Et Chantal aussi.